et yo tout le monde c'est Pito j'espère que tout le monde va bien moi comme dame me porte très très bien aujourd'hui je vous retrouve du coup pour une nouvelle petite vidéo qui va se porter sur un petit tech en standard alors comme vous pouvez le voir c'est sur une RS box, enfin moi j'appelle ça comme ça une RS box en gros c'est une Rapid Strike mais en français ce qui veut dire 1000 points enfin c'est une boîte 1000 points littéralement français en gros ça comporte plusieurs types de pokémon 1000 points donc en gros on aura le Brasigali par exemple, le Hexadron qui sera de 1000 points ici on aura le petit Zeraora, le petit Nafali et le Pingolion et l'Octurierie qui sera indispensable dans le deck vous allez voir qu'en gros en fait ce truc là peut démonter des decks standards déjà via sa palette de types différentes qu'il y a dans le deck ce qui fait qu'en gros on peut défoncer déjà des Arceus, oh merde Arceus, ouh là pardon, des Palkyavestas pardon excusez moi du coup on peut également éclater du type Ténèbres, donc en gros du Darkrai, des Sulphuras et compagnie avec l'Hexadron qui auront la faiblesse combat on pourra également éclater les types combat donc en gros notamment par exemple des Archiducs ou autres des Shifours notamment, grâce au Nafali Vmax qui va frapper avec l'Harmonio Vmax enfin le Harmonio Vmax, ouais si c'est ça, c'est ça et le petit Pingolion qui pourra tout de même, on sait jamais ça va situationnel je vous dirai pourquoi il est dedans, il sera en post-actif en gros il aura plusieurs fonctions lui mais surtout, il est surtout intéressant déjà aussi pour pallier à la faiblesse des Draco Feu V-Star Vmax et compagnie qu'on peut potentiellement croiser ou même juste des decks Feu en fait tout simplement mais il a également un talent qui est assez sympa donc du coup je vais vous passer la présentation directement des différentes cartes qui seront utilisées on va commencer par le petit Castorneau donc lui c'est encore une fois un tuteur de pioche donc en gros avec un 6-6 travailleuse une fois pendant votre tour, vous pouvez piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main donc ce qui est assez sympa quand on a une main un peu de merde, où on n'a pas de recherche, de concentration ou de Rosemary voilà, on peut garder une main sécure avec le Castorneau en gros et piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main, ce qui est assez intéressant on aura aussi le petit Exadron donc comme je l'ai dit, autre que pallier à la faiblesse il frappe quand même assez fort avec la Brigade à 1000 points parce que l'attaque va frapper à 20 dégâts pour chaque Pokémon 1000 points qu'il y a en jeu donc en général si on ne décide pas de jouer le Castorneau il y en aura 6 au total donc en gros ça fera littéralement du 120 dégâts couplé avec un autre item qui sera ici par exemple les lunettes super efficaces en gros littéralement vous posez cette carte sur le Pokémon que vous voulez frapper avec la faiblesse et en gros en fait la faiblesse appliquée ne sera pas x2 mais x3 donc en gros en fait ça va frapper encore plus fort et vous mettez à coup sûr grâce à la faiblesse tous les Pokémon que vous voulez KO en touchant la faiblesse bien évidemment encore une fois parce que ça ne marche pas avec des dégâts normaux donc ça serait un peu trop fort à mon goût mais non ça va juste fonctionner avec la faiblesse donc c'est assez sympa comme par exemple avec 120 même avec le x2 de 140 on n'est pas sûr de tuer la Vestar ou le Vmax donc en gros avec les lunettes on peut carrément assurer soit la victoire du match soit carrément en gros le KO du Pokémon qu'on souhaite tuer donc franchement c'est plutôt pas mal on aura aussi le petit Brasigali Vmax alors lui il aura en plus de la fonction de pallier la faiblesse et de tuer les types plantes donc en gros qu'on peut croiser avec les Fragilady d'issue et compagnie on peut utiliser son Brasio Max qui frappe à 130 vous allez choisir deux Pokémon de banc qui sont des 1000 points également et leur attacher chacun une carte énergie en fait de votre pile des fosses à ceux que vous avez choisis précédemment donc en gros en fait c'est pas on n'est pas cantonné à une énergie de base par exemple ça peut être les énergies 1000 points comme vous pouvez le voir ici les énergies 1000 points ça peut être également les énergies spirales donc en gros qui sera utilisées exclusivement en général pour du zéro aura parce qu'on aura énergie électrique également qui est ici donc en gros c'est faut savoir que la 1000 points ça va sur tout le monde quasiment oui ça va sur tout le monde mais la spirale aussi va aller surtout pour le zéro aura qui va fournir tout type d'énergie alors que celle-ci ne fournit que du combat et du haut ouais donc du coup en gros vous pouvez très bien le tâcher au Brasigali qui va utiliser l'attaque du coup Brasio Max qui utilise deux incolores donc c'est nickel pareil pour le nymphalier on peut mettre 3 donc en soi on peut très bien mettre une double énergie point de fusion une énergie électrique ou comme vous voulez il peut tout de même frapper malgré tout ce sera surtout intéressant de mettre les deux également aussi sur le pingolion V double énergie plus une autre et en gros du coup on va passer à l'autre avec le zéro aura du coup parce qu'en plus de avec le Brasigali on peut très bien tuto deux pokémons sur le banc et vous allez voir qu'avec le zéro aura il y a un petit combo assez sympa à faire pareil pour le pingolion mais ça je reviendrai après on aura le point croisé donc pour 3 énergies dont une électrique donc voilà pourquoi il faut mettre l'énergie soit spirale électrique et la double énergie 1000 points en gros vous allez frapper à 100 le pokémon actif et vous allez frapper en plus de ça si précédemment le tour d'avant vous avez utilisé une attaque d'un pokémon 1000 points donc en gros en soi c'est tout le temps le cas donc en gros l'attaque qu'il va faire donc en gros le point croisé va tout le temps fonctionner avec l'effet qu'il y a en dessous donc franchement c'est nickel vous allez frapper à 100 et si l'un des pokémons 1000 points comme je vous l'ai dit a frappé précédemment au tour d'avant vous pouvez infliger à l'un des pokémons de banc adverse 160 dégâts dans la tronche d'un adversaire de quoi finir littéralement soit un one price soit en gros de tuer un autre pokémon et évidemment c'est pour ça que lui il va rentrer en jeu parce qu'en gros le quatermack va être posé uniquement là pour son talent pas spécialement pour son attaque dégommage ça va surtout être là pour son entraînement au laser ou lancer ou la vache pour lancer donc les attaques de vos pokémons 1000 points affichent 30 dégâts supplémentaires au pokémon V sur le banc adverse et GX donc du coup couplé aux erreurs ça affichera du 190 points de dégâts ce qui veut dire que vu qu'il est joué en standard on aura souvent que du V si c'est des cartes là si c'est des cartes en gros avec des rulebox et en gros vous pouvez littéralement en gros tuer par exemple un actif et en gros tuer par exemple un autre sans fer qui lui n'a que 180 points de vie ou pareil pour d'autres petits V à côté notamment je sais pas peut-être des Victini qui ont V qui ont 180 d'HP enfin je dis ça mais plus personne joue Victini donc ça reste assez sympa pour Snipe en gros le banc adverse et en plus par exemple faire une boss order sur un pokémon qui n'a plus beaucoup d'HP vous le prenez en poste actif vous avez déjà entamé un autre qui est sur le banc et ben en gros vous faites le sang vous tuez l'actif et grâce au Zerora et l'effet de son attaque vous en tuez un deuxième sur le banc ce qui fait que si c'est deux cartes V ou si carrément vous tuez une Vmax en actif et une V sur le banc en gros vous prenez cinq cartes récompenses d'un coup et littéralement je peux vous dire que le match est plié la personne n'a plus vraiment envie de jouer non plus et sinon on aura le petit Nymphalie Vmax qui est assez sympa on va frapper à 70 points de dégâts plus 30 dégâts supplémentaires pour chaque type différent que vous avez sur votre banc et en général on va essayer de diversifier quand même notre banc histoire de pouvoir toucher un maximum donc en gros ça fera du 220 dégâts ce qui est assez colossal quand même quand on regarde pour juste un setup en un tour grâce au Brasigali ou bien au Pagoléon je trouve ça quand même relativement fort et efficace donc franchement dans le déclat je veux dire ça a du sens c'est pas comme si on prend un truc au pif 1000 points et on le fout dedans ça n'a rien à voir donc là c'est nickel le petit Manafie pour prévoir les dégâts de Bench donc les Chiffours Vmax mi-point et compagnie ça ne sert plus à rien vous posez votre Manafie il peut toucher que l'actif voilà c'est très très bien ensuite on aura le petit Pagoléon V lui il aura plusieurs utilités donc en gros en fait il aura le regard de l'Empereur s'il est en post-actif alors en gros tant que ce Pokémon est sur le post-actif en gros tous les Pokémon qui n'ont pas d'encadré ce qui veut dire tous les Pokémon de base en gros enfin qui n'ont pas d'encadré donc en gros les V, V-Star, V-Max vu qu'on joue pas en étendue il n'y a pas de GX donc c'est que V, V-Max ou V-Star ne peuvent pas avoir de talent mais c'est que pour les Pokémon de base malheureusement donc en gros ça peut cancel que les Pokémon de base donc par exemple je prends l'exemple de Ronflex avec le talent ou un Freurie qui fait piocher jusqu'à avoir 7 cartes en main et le tour se termine et bah en gros vous posez le Pagoléon post-actif il ne peut pas piocher aussi simple que ça mais ne confondez pas l'inverse où en gros c'est les V de base qui n'auront pas de talent donc les Nostanfer et compagnie il ne faut pas l'oublier et en gros il faut garder ça en tête parce qu'au début quand j'avais testé bah moi j'ai l'habitude en gros que ça cancelle les V de base et les GX et compagnie du coup je me suis fait un peu brain dead en gros bah quand j'ai voulu jouer ça et derrière bah je me suis retrouvé comme un contre à me dire bah j'ai contrôle rien du tout en fait et j'ai gâché un ou deux tours pour rien voilà simplement et on va finir par à nous là excusez-moi j'ai un peu trop vite en besogne parce que j'ai pas parlé de la coupe tourbillonnante qui frappe à 130 points de dégâts et vous allez déplacer déplacer une énergie de ce Pokémon vers l'un de vos Pokémon en Pokémon de banc donc en gros on vaut souvent vous allez poser une énergie 1000 points et une autre énergie tout simplement carrément même deux énergies 1000 points et en gros en fait ça vous permet de setup un Pokémon qui est sur votre banc parce que du coup vous allez faire la coupe frapper 130 et des redéplacer une carte énergie par exemple je sais pas sur le Zeraora par exemple dans votre monde vous avez une énergie spirale ou électrique hop vous la posez vous faites une retraite avec la tour de l'eau voilà vous avez déjà les 100 dégâts qui sont gratuits du Zeraora et les 160 qui vont aller frapper le banc derrière en gros donc c'est un combo assez efficace couplé avec le Brasigali qui va les redistribuer via la pile de défausse je trouve ça quand même assez fort en vrai et très intéressant à jouer et on aura du coup le fameux Okiri 1000 points avec sa recherche à 1000 points en gros son talent une fois pendant votre tour vous allez chercher dans votre deck en gros une carte 1000 points donc ça peut être l'énergie ça peut être un terrain comme la tour de l'eau comme un Pokémon ou carrément une carte dresseur 1000 points donc par exemple la concentration de Cordelia qui est une carte 1000 points donc en gros vous piochez jusqu'à avoir 6 cartes en main simple classique mais ça peut vraiment vous sortir de la sauce si jamais vous avez pas de tuteur de pioche et bah vous le faites via le Octillery en fonction de vos besoins quand vous arriverez en game suivant la situation dans laquelle vous vous trouverez et voilà c'est réglé en fait tout simplement donc du coup pour les Pokémon voilà donc c'est un peu plus long que d'habitude parce qu'il y a beaucoup plus de choses à développer en gros et surtout au niveau des synergies parce qu'en gros tout se synergise en termes de 1000 points et en gros c'est assez je dirais complet pour pallier à beaucoup beaucoup de faiblesses qui sont surtout joueurs en méta donc par exemple de Palkia faiblesse électrique le Shifor faiblesse psy le Fragélie d'Issui par exemple faiblesse feu on a les types des Ténèbres donc en gros le Darkrai les Sulphurats et compagnie et encore le Sulphurats et faibles au type plante c'est type combat encore une fois donc du coup le Xadron on va les torcher en gros ça pallie à beaucoup de choses et franchement je trouve ça assez assez vraiment assez complet et du coup après on aura des petites cartes dresseurs classiques en gros pour la deck mis points en gros pour qu'ils tournent correctement on aura la petite corde de sortie donc en gros tout le monde va swap son Pokémon actif avec un Pokémon de banc c'est aussi simple que ça la corne résonnante ce qui est assez sympa quand on a une bosseurteur dans la main vous jouez cet item vous allez placer un Pokémon de base de la pile de défaut de votre adversaire sur son banc donc en gros vous allez reprendre deux cartes price si vous êtes sûr de le tuer vous jouez ça boss order vous le tuez et c'est fini tout simplement et vous finissez la game avec ça en général c'est pour chercher les 4 récompenses assez aisément on aura les tensions d'évolution les hyperball les massball etc pour l'instant je ne vous apprends pas grand chose on aura les tours de l'eau donc en gros tous vos Pokémon 1000 points et ceux de vos adversaires évidemment et encore il faut qu'ils jouent 1000 points aussi n'ont plus de coup de retraite parce que quasiment tous les 1000 points n'ont que 2 coups de retraite donc du coup vu que ça supprime 2 coups de retraite c'est comme si vous avez une retraite gratuite donc franchement je trouve ça assez intéressant la concentration on vient d'en parler juste avant que jusqu'à avoir 6 cartes la recherche la rose marie le ballon au cas où ça c'est en général pour le petit castorneau en gros et supprimer ces 2 petits coups de retraite et retraite tranquillement tout simplement on aura les petites lunettes super efficaces que je vous ai développées je pense qu'il va rajouter 50 points de vie en gros un de vos pokémon qui n'est pas GX donc en gros vu que c'est un V on s'en fout ça fonctionne mais en gros il faut qu'il soit juste de base les pokémon évolutifs comme les VMAX ou les VESAR ne fonctionnent pas l'item sera coché d'une croix rouge et les petites énergies à côté et en ça je vous ai aussi surtout j'ai voulu vous présenter ce deck là parce que certes oui cette version là en alté etc coûte assez cher mais pour son petit budget relativement assez faible parce que en gros vous pouvez quasiment avoir les cartes comme ça de base normal franchement aisément et les cartes vous pouvez l'avoir pour aller 2 ASR grand maximum vraiment ça coûte rien du tout et encore je suis gentil c'est pareil pour le reste les Zerora classiques ils sont à 0.33 donc pour en avoir 3 pour le prix de 1 ASR franchement c'est gratuit ça c'est limite même pas j'ai pas envie de dire que ça a de la valeur c'est limite donné c'est comme ça puis tout le monde en a plein franchement sans déconner qui n'a pas cette carte là c'est vous en avez au moins une dans votre compte le petit hexadron du coup c'est pareil vous ouvrez un peu de BRS et vous l'avez tout simplement pour les castorneaux si vous avez ouvert un petit peu de star étincelante en vrai ça devra aller tout seul ça se drop assez facilement le manaphy pareil qu'il n'a pas et les octilleries ça c'est un booster unité l'octillerie je parle pas du remorade donc franchement en termes de budget on est vraiment sur grand maximum si vous prenez tout en termes de cartes basiques de reg franchement moi perso je mettrais pas plus de 10-15 boosters franchement pas plus de 10-15 et c'est bon j'ai le deck franchement c'est relativement pas cher et c'est super fun à jouer vous n'allez jamais avoir le même gameplay tout le temps constamment parce que du coup ça dépendra déjà du deck que vous allez affronter en face et surtout du gameplay que vous souhaitez adopter avec ce deck donc je dirais qu'en soi c'est un très bon deck pour les avancers comme les débutants parce qu'en gros il permet de voir beaucoup de choses et vu qu'il y a pas mal de synergies dans ce deck ça peut bien faire prendre conscience aux débutants que malgré tout le jeu n'est pas si compliqué que ça à prendre en main que les talents ne sont pas si compliqués non plus les synergies sont faciles à avoir et ça peut peut-être vous aider même à trouver d'autres idées de deck ou je sais pas peut-être modifier même vous quelques-unes des cartes qui seront dans la deck ce que je vous mettrai en description donc franchement faites-vous plaisir et voilà donc du coup en termes de budget ça va donc c'est assez peu donc franchement moi je vous le conseille parce qu'il est super amusant à jouer en plus le winrate est vraiment pas dégueu j'ai dû faire quoi ? peut-être une dizaine de games j'ai dû gagner quoi ? 5-6 parties voire 7 enfin je dis un chiffre au pif parce que je m'en souviens plus vraiment et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas rejoué mais en soi le winrate reste quand même très correct et vu qu'il pallie à beaucoup de faiblesses c'est très facile de knock-out beaucoup de choses donc voilà donc du coup ce sera tout pour la présentation je vais vous retrouver juste après pour le premier combat avec ce deck je vous dis à tout de suite et c'est parti on va partir pour le tout premier combat du coup avec le petit RS Box alors du coup vous pouvez l'appeler j'y pense un peu comme vous voulez le deck mais moi j'appelle souvent RS Box c'est une habitude que j'ai prise et surtout que je joue beaucoup en anglais donc c'est très rare que je joue en français donc du coup on commence avec un petit un petit Zeraora tout ça bah en vrai franchement ça m'a tout l'air d'être un deck Darkrai donc en soi je peux mettre le Manafy en post-actif c'est vraiment pas un souci en plus il commence en probé donc ça va on peut poser le Remoraid et le Zeraora c'est pareil ce n'est vraiment pas un problème ok donc oula en fait non je me suis trompé on joue contre un Dialga Vestar donc c'est le Brasigali là qui va vraiment tout faire là ici et comme je vous le disais du coup ce deck pallie à énormément de faiblesses comme vous pouvez le voir là maintenant c'est un deck full acier hop vous allez jouer le Brasigali c'est terminé il va pleurer parce que du coup s'il joue vraiment que les Ascians comme ça en gros juste le Vmax pas à peine de mettre les lunettes super efficaces vraiment ça sert à rien là pour le coup vous frappez une seule fois et c'est terminé avec le Vmax franchement c'est tranquillement enfin c'est tranquille quoi je veux dire donc du coup qu'est-ce qu'on peut faire en vrai je serais d'avis de faire une petite Rose Marie d'emblée en fait parce que du coup on n'a pas vraiment beaucoup de cartes qui nous servira dès le début ok donc là du coup ouais 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 bon on va juste faire ça je pense on n'aura pas spécialement besoin du Pingoléon on va surtout aller chercher le Brasigali en question voilà comme ceci tac on va poser aussi l'énergie et passer notre tour en gros et du coup juste le faire évoluer tenter de boss order si on peut en avoir une et bah du coup c'est fini en fait et aussi espérer le petit Octillery qui va nous permettre de vraiment nous sortir de la merde entre guillemets parce que du coup dans beaucoup de decks même si vous avez l'avantage il vous sort constamment en fait de la merde parce que du coup ce truc là va permettre de vous tuto littéralement tout ce que vous voulez en fait en termes de 1000 points et en termes de gameplay franchement ça se pose là quoi c'est vraiment extrêmement fort donc franchement faites vous plaisir avec franchement ça vaut le coup donc du coup il y a une Chéryl ok donc c'est Pokémon évolutif donc j'aimerais bien savoir ce qu'il va jouer avec donc je pense qu'il y a peut-être soit des Corvalus soit c'est Corvalus soit c'est du Dialga Vestar je ne sais pas de toute manière on va bien découvrir là le play c'est vraiment d'avoir le Brasigali Boss order et c'est fini quoi après l'Abossador à mon avis je pense qu'on l'aura encore au tour d'après parce que du coup là on n'a que la recherche professeure on n'a pas de main donc ok donc ça met le Metal Vmax d'accord donc du coup je ne sais plus sa combat d'HP ce truc là je crois que ça en a 330 ou 320 donc en soit il nous faudra bel et bien du coup les lunettes super efficaces on n'aura pas on n'aura pas d'autre choix en fait donc on va faire une petite recherche on va défausser la concentration ok donc là du coup c'est très très bien parce qu'on a eu le petit Octillery voilà comme ceci tac 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 du coup du coup qu'est-ce qu'on peut faire je pense qu'on peut même poser un Infali on va faire le petit Octillery la recherche 1000 points on va aller chercher l'évolution du coup parce qu'en vrai je suis on peut l'avoir avec l'Ultra Ball et je pense qu'on peut peut-être faire ça ouais bah oui je pense qu'on va clairement faire ça d'ailleurs hop on va poser ça ici oula ah non c'est que ah putain merde c'est vrai que c'est pas une énergie électrique de base que je peux aller chercher c'est un petit peu triste on va juste faire ça je pense hop hop on va virer l'autre Zero Run ça ne revira pas grand chose là pour le coup et on va sans doute aller chercher bah déjà bah je pense plutôt le le petit Brasegali du coup hop voilà on va faire ça et on va faire le talent du coup d'Unafali un cadeau rêvé qui va nous permettre d'aller chercher une carte il outil en fait enfin objet pardon ici là dans notre pile de défaut dans notre deck pardon oh la vache j'ai un peu de mal ce soir je suis désolé je suis un petit peu fatigué donc pardonnez un petit peu si je dis un peu n'importe quoi moi ce qui me chagrine un peu là c'est qu'il a beaucoup de cartes en main il en a 9 donc la commande HP du coup 330 d'accord donc il nous faudra juste en gros le les lunettes super efficaces qui sont dans le deck heureusement qu'elle n'est pas Price d'ailleurs fort heureusement donc là de toute manière il a juste à faire le transfert et rajouter encore une énergie parce que s'il a défaut après il faudrait qu'il ait un écusson métal chose qui serait assez bien pour lui ce serait vraiment nickel parce que du coup là je suis forcé en gros de faire le air balloon parce que du coup sinon j'ai pas de retraite ici donc si je l'ai pas c'est un peu compliqué quoi donc là il a eu l'échange d'accord donc ça marche aussi ah ouais bon ok bon il veut frapper avec le Zacian bah s'il veut frapper avec il n'y a pas de soucis mais seul petit problème c'est qu'il n'y aura plus d'énergie en gros sur le banc et il va se faire one shot par le Barzegali à moins qu'il ait une ordre du boss et même avec l'ordre du boss de toute façon ça ira quoi ça ira très très bien ouais 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 ça ira très très bien donc là j'attends juste qu'il attaque et on va être bon moi j'aurais été lu j'aurais plutôt attaqué avec le Melmetal en vrai qui fera pas 160 c'est pareil tu tues le Monafi moi perso c'est ce que j'aurais fait parce que j'aurais pas perdu en gros l'osation qui me fait piocher en plus d'avoir des énergies sur le board et les retransférer grâce à l'archéodong moi perso j'aurais plutôt retrait sur le même métal donc après ça a un choix comme un autre donc là j'attends de voir ce qu'il fait parce qu'il a l'air de réfléchir intensément donc je sais pas on va bien voir bon 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 euh ouais bon euh moi j'aimerais mieux par contre qu'il ah ouais qu'il veut hors du boss quelque chose peut-être l'octillery je pense ouais l'octi le bras égale bon ok pourquoi pas il veut faire un petit nos enfer je pense ah non un autre asian bon allez pour piocher derrière bah si il veut me le frapper c'est pas vraiment un souci parce que je le tue ici donc c'est pas bien grave en soi c'est pas bien grave ok donc là on a ça je pense qu'on peut clairement faire ça ce n'est pas un souci euh on peut mettre ça au cas où sur le petit mana fille on peut faire ça également on peut faire ça simplement faire la recherche à 1000 points aller chercher une petite concentration de cornelia qui va nous faire piocher 5 cartes ce qui est beaucoup quand même je trouve hop voilà on va faire ça euh on va poser ça sur le petit zéro aura du coup donc là on peut juste en gros frapper le tué on va choisir le zéro aura et le nymphalie on va poser ça sur quoi que pas la peine en vrai on peut poser ça ici sur le nymphalie et il a plus de cartes énergie sur le banc après il peut les poser avec les écussons métal donc franchement c'est pas un problème pour lui à mon avis donc là c'est quoi il y en a 5 il a pas défaussé des écussons encore une recherche ouais pourquoi pas là il faudrait 2 là dans l'idéal pour lui il lui faudrait 2 écussons et une énergie en main voilà donc il met déjà 1 d'accord comme s'il nous le tue en fait donc c'est pas vraiment un souci non plus c'est pas vraiment un souci ok il a mis son petit ouais il a mis ça d'accord bah en vrai franchement ce qui serait bien c'est d'avoir l'ordre du boss en vrai et là je pourrais faire un petit truc sympa mais je l'ai pas malheureusement avant de pouvoir la top deck ce serait nickel ça aussi donc il veut frapper qu'avec ses assurances d'accord bon bah s'il veut pas de soucis s'il veut ça marche donc du coup là il y a quoi ok zation encore l'âme vaillante il nous tue la vmax c'est pas un souci c'est pas grave par contre ce qui est relou c'est que là c'est la faiblesse métal que j'ai sur le nafali je l'ai fait évoluer donc je dois faire hyper attention sachant que là en gros en vrai je sais pas si je fais ça si je pose le nafali je peux même pas le tuer en plus autant je pense peut-être sécurer peut-être au moins un kill je pense qu'on va au moins sécurer un kill je pense ce serait déjà ça ok donc là on a eu tout ça d'accord donc là on va poser la double énergie ici je pense qu'on va peut-être faire une une rose marie ouais on va faire une rose marie c'est très très bien tenter la bossadeur pour le tour d'après ce serait plutôt sympa ok bon on va poser ça du coup on va aller poser le petit quenotor comme ceci faire ça hop pingoléon l'hexadon je sais pas il nous servira pas mais par contre le quatar maxi clairement c'est pas un problème ça allez hop on va poser ça on va faire une petite recherche 1000 points ok donc on peut avoir la tour de l'eau la corne bah en vrai de vrai en vrai je sais pas trop parce que du coup là c'est le brasigali qui m'embête un petit peu je peux pas les récupérer donc en soi je peux très bien faire ça déjà pour l'instant et déjà commencer en gros le mail metal par exemple donc chose qui peut être assez sympa frapper à 190 c'est quand même assez énorme et ce qu'on peut faire en gros derrière c'est j'espère qu'il n'a pas d'échange par contre d'ailleurs s'il fait un échange et qu'il fait de bien transfert il me tue en gros mon infalliste il fait également une boss order ce qui serait vraiment extrêmement triste voilà donc là faut voir ceinture choix ok donc là je pense qu'il a de quoi l'attaquer avec enfin quoi attaquer avec pardon ouais je pense qu'il a de quoi faire rose marie bon en vrai ça va il pourra pas nous boss order donc là je pense qu'il pourra quand même frapper avec du coup s'il fait une retraite à 2 pour le retransfert mais le truc ce qui frappera qu'à 160 ouais c'est bien ça donc bon ok donc ça va en vrai donc il peut rajouter combien donc 280 ouais nous le tue nous le tue clairement voilà donc là 160 220 ouais il va mettre les 5 énergies sauf que le truc qu'il a pas pensé à faire c'est qu'en gros moi je vais pouvoir le tuer avec le nafali par contre et ça ça va être extrêmement bien ça va être au top niveau ça ça va être nickel parce que du coup là il aura plus d'énergie en haut là clairement ça va être très complexe pour lui donc moi franchement ça me va parce que du coup si je le tue derrière en gros c'est très bien franchement c'est nickel ça me va ça me va très bien hop on va poser le nafali euh ouais 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 bah du coup on va faire ça chercher la double énergie point de fusion comme ceci hop on va aller poser ici euh en vrai je vais faire quand même une petite rose marée je pense au cas où parce que du coup il a 6 cartes en blanc quand même c'est assez relou on va pas se mentir on va pas se mentir du tout et de toute façon si il nous le tue pas à ce tour-ci en fait là je peux faire une ordre du boss et terminer la game on va faire un armonium max le tuer du coup il perd toutes ses énergies en plus de ça donc franchement c'est nickel voilà on prend 3 récompenses corde de sortie très très bien ok ouh ça c'est une très bonne c'est nickel ok donc là j'aimerais voir il va poser ça pour le switch il a combien d'énergie à la poubelle il y en a 7 plus distribuées il n'y en a plus que 2 dans le deck enfin en temps normal logiquement euh il va poser ça pour les soigner ok bah en soit ça c'est pas bien grave c'est pas vraiment un souci parce que du coup j'ai juste à boss order s'il fait l'âme vaillante l'âme addomptable pardon pardon bah c'est foutu pour lui en fait tout simplement donc moi ça me va ça me va très bien c'est pas un souci ok l'âme addomptable bah du coup on a gg donc vous voyez bien que malgré en gros qu'il puisse nous tuer le type bah lié à la faiblesse bah en gros on peut quand même gagner la partie donc du coup ce qu'on va faire ça va être bah en fait juste boss order en fait ce truc ici puis bah gg à tous du coup c'est parti ouais on va juste faire ça ouais hop harmonium max et on gagne la game dessus voilà donc en tout cas j'espère que du coup ce petit combat vous aura plu aussi donc là du coup on va passer au suivant bah c'est parti et c'est parti on va se retrouver pour le deuxième combat peut-être le dernier du coup pour la vidéo parce que j'ai vu que les combats enfin le combat d'avant a duré pas mal de temps et j'ai pas spécialement envie de faire une vidéo qui va être un rallonge et durer je ne sais combien de temps donc du coup là je vais juste faire une petite partie tranquille et espérer en gros bah que tout se passe bien que le gameplay sera assez fluide et rapide comme ça je peux potentiellement vous en montrer un troisième et là j'ai l'impression qu'on joue contre un deck oula je ne sais pas je ne sais pas je vais être honnête je ne sais pas du tout je vais dans c'est foutrement rien du tout ok donc là je pense que c'est des erreurs aura qui va potentiellement faire tout le café donc là on va aller chercher vite fait le petit remorade le poser je pense potentiellement faire ça ouais faire ça ici et une rose mori aller chercher le zéro aura en question du coup hop voilà faire ça et juste pas ce tour en fait comme ça du coup on va être tranquille donc là c'est une tellion box mais enfin un archétype de les argus mais je ne vois pas du tout en gros ce qu'il va jouer avec ça en fait ou alors je crois que c'est le deck qui va jouer juste avec les argus en fait donc juste frapper avec eux ça se fait un deck comme ça qui joue que les les argus qui frappe à 170 prend les talents du coup en plus c'est que les affaires louche et va frapper le banc c'est fort possible donc à voir ce qu'il veut faire est-ce que moi je ne sais pas donc la rose il peut même pas les faire évoluer maintenant donc ça va en vrai on peut-être dû faire une rose mario au final ok ok bon on peut mettre le zéro aura c'est pas un souci la recherche ouais il va juste frapper avec eux et faire un un appel continu donc chercher trois pokémons à 1000 points et les poser sur le banc à voir bon ok donc en plus ça nous permettra de voir également ce qu'il va jouer donc là il y a les bon bah ok ouais je pense qu'il va jouer qu'avec ça à mon avis c'est je pense qu'il va jouer qu'avec ça hop on va aller chercher le petit auxillerie voilà voilà tac 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 on va faire une petite recherche parce que là franchement le bras égal ne servira à rien du tout dans les cas une masse ball voir un peu ce qu'on a dans les price on a le petit zéro aura que je vais reprendre d'ailleurs tout de suite parce que c'est lui qui va vraiment aussi faire pas mal de choses pourquoi j'ai bench le bras égal je ne sais pas me demandez pas je ne sais pas du tout donc je pense qu'on peut aller chercher une tour de l'eau je pense ouais clairement une petite tour de l'eau ça va faire du bien on peut aller mettre quoi du coup bah rien du tout en fait il ne pourra pas nous tuer donc moi ça me va et on va aller faire un ultra ball virer ça non non juste la concentration pardon on va la virer et on va aller chercher un petit manafi parce que son deck je le connais et si on met ça c'est juste trop bien en fait parce qu'il ne peut pas nous frapper le banc il va juste frapper à 170 en gros le banc continue c'est tout quoi rien de plus rien de plus mais du coup si j'aurais su non j'aurais gardé le bras égal du coup j'aurais clairement gardé donc là il va aller chercher 4 level ball ou en 100 d'évolution voilà c'est simple ou un super bonbon ouais ça marche aussi ouais ça marche comme ça il a déjà les argus il ne pourra pas le faire frapper maintenant en fait ah non il frappe à 120 pas 170 d'accord je me suis trompé c'était bel et bien du coup 120 mais c'est peut-être l'autre avec tir rapide qui frappe à 170 ou 130 je ne sais plus il me semblait que c'était bien plus haut les dégâts il me semblait donc à voir là il décide quoi aller chercher dans son deck ce qui est complètement normal d'ailleurs n'hésitez pas d'ailleurs dans la section commentaire à me donner votre avis ou votre ressenti sur le deck là en question s'il vous plaît ou si pour vous il a sa place en termes de deck anti-méta donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ça peut être sympa d'avoir les avis de pas mal de monde ça peut être cool donc rapid ball il va virer quoi pour aller chercher quoi un lucanon pour paralyser les objets ça tombe bien parce que je n'en joue quasiment bah ok en fait donc c'est très très bien moi ça me va on fiche ok la rosard je crois que c'était le deck là qui avait été joué au ward il me semble que c'était celui là et je crois qu'il était bien casse couille aussi celui là il était bien relou donc il va faire peut-être un arachoutis ouais d'accord l'ona énergie électrique bah là en gros on peut aller chercher par exemple sans trop de soucis la double énergie retraite sur l'hexadron et derrière en gros tuer son lucanon et là on va être vraiment pas mal ok bon bah après je ne sais combien de tours il a finalement réussi à le faire si on fout du tour let's go ouais donc du coup on va juste retraite faire l'hexadron et tuer son lucanon il va il va être déçu quoi il va juste être déçu pardon donc moi ça me va ça me va très bien voilà on va juste faire ça on va pas s'emmerder voilà on va juste faire ça voilà sur l'hexadron hop on va faire une recherche 1000 points tranquillement voilà on va pas se faire chier on retraite hexadron hop brigade à 1000 points il ne meurt pas d'ailleurs malgré la faiblesse qui a 200 oh non c'est une blague vous y croyez ou pas sans déconner là putain 10 HP quoi c'est de bah ouais putain je suis con j'ai mal compté ouais ouais non j'ai mal compté ouais j'ai vraiment mal compté après ça va en vrai nous on peut le retuer derrière c'est pas un souci donc là si je peux aller chercher une double énergie 1000 points encore une fois on va faire une retraite et bah du coup il est juste là pour pleurer hop on va faire ça sur le zera aura et c'est il part hop là hop point croisé ça ça vire donc vous voyez le zera aura c'est trop fort littéralement c'est trop trop fort c'est trop marrant à jouer je kiffe donc là on prend 3 price d'un coup donc vous voyez un petit peu le ridicule du deck enfin ouais si du deck en fait mais comme quoi ça pallie à beaucoup trop de situations parce que les deck 1 price ils ne supportent pas les pokéons qui vont frapper sur le banc ils supportent pas ça ok il va reposer ça Roxane bon bah écoute en fait en soi j'ai pas vraiment besoin de main là tout de suite en vrai là j'en ai pas spécialement besoin parce que c'est l'octillery qui me fait tout tant qu'il ne tue pas mon octillery pardon moi ça me va ça me va très très bien ce n'est pas un souci donc à voir là s'il va encore retraite ou pas mais en soi je serais bien d'avis moi là peut-être je sais pas il a fait une Roxane donc en gros il peut pas jouer de carte supporter peut-être il va peut-être chercher la tour de l'eau enfin un terrain peut-être pour me faire chier là ça m'emmerderait un peu là là ce serait chiant ouais voilà et il a complètement raison de faire ça d'ailleurs il a complètement raison oui oui monsieur ok Arosa peut pas le mettre maintenant donc ça va mais vous voyez vraiment le deck en face il peut vraiment tuto énormément de choses par tour et c'est ça qui fait sa puissance en gros mais il a pas pu aller loin d'en aller voir parce que là je crois qu'il a deux souvenirs quand j'avais regardé je crois qu'il a fini 16ème le deck là un truc comme ça c'est déjà pas mal mais quand même finir 16ème avec un deck comme ça on va dire plus atypique que la moyenne et qui est hors méta franchement c'est des sacrées prouesses et je comprends pourquoi parce que là en l'affrontant c'est bof quoi c'est moyen c'est chiant quoi c'est très relou à affronter extrêmement relou là on peut refaire de toute façon la même chose on va juste faire une boss order retraite sur l'hexadron donc en vrai ça peut clairement le faire c'est pas un souci tir rapide ok d'accord il va frapper sur quoi sur l'hexadron classique logique là c'est complètement normal il a posé le lucanon ok bon moi ça me va très bien ce qu'il fait moi ça me va ça me va super bien hop on va juste faire ça faire une recherche 1000 points chercher une tour de l'eau voilà comme ça du coup on assure la retraite on va faire ça faire un ordre du boss du coup sur son lucanon faire une retraite hop hexadron tac et du coup en gros le relaisser à 10HP mais de toute façon il peut pas nous le tuer donc là pour l'instant on va moins qu'il fasse une ordre du boss bah non il pourra pas parce qu'il lui faudra comme une Ilona donc il pourra pas nous la tuer donc ça va moi ça me va très bien ça me va parce que du coup prochain tour il a pas le choix genre moi je retraite et c'est terminé en fait voilà il fait une lonaï il pourra pas hors du boss mon Zerora donc c'est extrêmement bien ça me va donc il peut s'il veut me bloquer les objets ce n'est pas un souci c'est pas grave donc le ludicolo s'il veut il a peut-être le super bonbon ouais voilà pour frapper en gros à 100 dégâts de plus pour assurer le knockout en gros de l'hexadron mais là de toute façon il a rien pour vraiment me faire chier là vraiment il a rien cap d'endurance il veut la poser sur quoi sur le lucanon ça va rejeter quoi 60 HP enfin 50 du coup il sera 260 bah je le tue comme avec le Zerora en fait donc en soit voilà quoi c'est pas vraiment un souci il la pose si il veut voilà il me fallait avec la paralysant moi je vais retraite le tuer avec le Zerora et finir un Pokémon qui est sur le banc là-bas à 160 HP et bah voilà c'est GG littéralement parce qu'il nous faut juste 3 cartes récompenses moi ça me va voilà donc il nous le tue c'est pas grave hop voilà il est content il a pu tuer au moins un Pokémon et la concept j'ai pas le temps de vous montrer bah du coup quand je vais prendre les 3 cartes Price donc voilà en plus on a fait on fait nos petits défis franchement c'est voilà c'est vraiment pas mal donc du coup vraiment si le deck bah vous a plu n'hésitez pas à me donner vos ressentis bah que vous avez eu dessus tout simplement dans les commentaires moi j'y répondrai avec grand plaisir ou si même en gros vous souhaitez voir un gameplay euh assez spécifique avec tel ou tel Pokémon dites le moi je le mettrai un peu dans mon je le mettrai dans mon Excel où je mets en gros à peu près les vidéos que j'ai en tête pour les monter plus tard donc en gros n'hésitez surtout pas à me dire ça également donc du coup euh après cette petite vidéo et ce petit combat qui j'espère vous aura plu euh je vous dis bah du coup que c'est la fin de la vidéo je vous invite à laisser votre meilleur petit pouce petit pouce sous la vidéo si jamais elle vous a plu le contenu également et à vous abonner à la chaîne du coup euh pour voir les prochains contenus et en plus de ça ça m'aura encore plus de motivation et moi en gros moi ça me permettra d'avancer notamment énormément dans mes projets à venir avec la chaîne et d'ailleurs petite parenthèse en gros je vais potentiellement reprendre les streams sur Twitch donc du coup en gros de toute façon le lien sera en description donc euh n'hésitez pas à venir faire coucou quand je serai en stream c'est souvent j'ai pas de jours précis ce sera plutôt bah en soirée tout simplement car mon après-midi ça dépendra mais en soit je vais les reprendre donc euh franchement j'ai hâte de vous y voir si vous venez faire coucou donc du coup bah sur ce moi je vais vous faire plein de bisous du coup et n'hésitez pas en gros je pense que je vais faire simple passez une très bonne soirée bonne nuit bonne matinée voilà enfin en gros portez-vous bien puis je sais qu'il fait moins chaud mais quand même pensez à prendre soin de vous et à vous hydrater donc du coup sur ce moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine enfin à la prochaine pour une prochaine vidéo des bisous ciao ciao